Alors, pour vous expliquer d'abord comment est né ce livre, c'est très intéressant. Vous savez, tous les auteurs, à un moment donné, quand ils terminent un roman, ils sont très déprimés, c'est ce que je vais faire de ma vie. Ils sont à la recherche d'une idée. Et moi, par le plus grand des hasards, je suis invitée à la campagne par une amie qui est en face d'elle, un couple d'Américains. Ils veulent me voir, je suis un peu connue comme écrivain. Et donc, on se rencontre et ce sont des gens de New York. Et je leur dis, vous savez, c'est très étrange. Moi, je suis née en Égypte. Mon oncle, le plus jeune frère de ma mère, qui était vraiment un playboy en Égypte, un champion de basketball, il raguait toutes les nanas. Il arrive à New York et d'un seul coup, il rejoint la communauté des juifs ultra-orthodoxes. On ne sait pas pourquoi. Et la dame me dit, mais arrêtez, ne me racontez pas ça, c'est terrible. Il s'est passé une chose terrible chez eux. Elle m'explique ce qui est le prologue, le générique de mon livre. C'est un oncle, mon oncle de Brooklyn, qui respecte par-dessus tout les commandements du Shabbat et qui doit rentrer chez lui, à l'autre bout de Brooklyn. Il est pressé, on est un vendredi. Et il part à temps avec sa voiture. Sauf que Brooklyn est bloqué par des manifestations monstres à cause d'un jeune noir qui s'est fait massacrer par des blancs. Donc la ville est en effervescence. Et il peine, il peine. Il a peur d'arriver tard chez lui. Finalement, il y arrive in extremis. Il a encore deux minutes avant la tombée du jour. Il rentre sa voiture dans le garage. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que la chaudière émet des bruits bizarres. Alors il va voir, il ouvre le boîtier. Mais il ne comprend rien, ça crépite. Il se dit, bon, ça attendra bien jusqu'à la fin du Shabbat. Il sort de chez lui. Je brode un peu. Mais c'est un vrai fait d'hiver. Et il ouvre la porte de sa maison. Il appelle sa femme qui est dans la cuisine. Et la maison explose. Et la maison explose. Et dans ce vrai fait d'hiver, cet homme-là a tué sept de ses enfants. Et sa femme a été défigurée. Tout ça parce que la foi lui interdit d'enfreindre la tombée du Shabbat. Et la foi l'a emportée sur l'intelligence et l'instinct. Alors moi, je me suis servi de cette histoire en l'attribuant donc avec mon oncle. Sauf que dans mon roman, j'épargne ses enfants. Il ne tue que sa femme. Et mon histoire, c'est donc une journaliste comme moi qui arrive à New York pour interviewer la très très grande Toni Morrison. La grande romancière noire qui vient d'avoir le prix Pulitzer. Et tout d'un coup, sa mère l'appelle en pleine nuit en disant tu laisses tout tomber. Tu vas voir ton oncle. Elle lui raconte l'histoire. Cet oncle, elle ne le connaît pratiquement pas. Et elle va tout d'un coup rencontrer cette partie de sa famille américaine qui s'est complètement convertie à l'orthodoxie. Qui respecte le Shabbat. Les femmes portent des perruques. Alors au début, elle est très choquée. Elle les trouve étroits. Ils se sont fermés sur eux. Et puis tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'il y a une espèce de solidarité, de générosité, d'entraide entre eux. Qui expliquerait que ces communautés-là, quoique fermées au reste du monde, se regroupent et se maintiennent tellement. Mais mon héroïne, il va lui arriver toutes sortes d'aventures parce que Tony Morrison lui pose un tas de lapins. Et donc, elle désespère. Est-ce que je vais y arriver ? Et elle rencontre un homme, un écrivain, qui aura une grosse histoire amoureuse, qui lui milite pour les droits des Noirs. Et justement, il l'emmène à des meetings. Il lui fait rencontrer le gratin littéraire artistique des Afro-Américains qui soutiennent la campagne du premier Noir qui va se présenter à la mairie de New York. Alors ça, c'est, si vous voulez, le canevas. Et à partir de là, il arrive plein, plein de choses. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas complètement par hasard que naît un livre, en fait, en fin de compte, sur ce fait divers. Je remets mes propres affects, mon rapport au racisme, si vous voulez, en tant que juif qui a été expulsé de son pays. Je vénère avant tout la lutte contre le racisme. C'est un peu l'objet de ce livre. New York, c'est une ville extraordinaire. On peut dire que, d'une certaine manière, New York, c'est un peu le centre de l'Amérique. Tout se passe. Les intellectuels, les artistes, les droits civiques. Là, tout est plus fort que dans les autres villes du monde. Et plus, je voulais respecter le fait que mon oncle s'était effectivement installé à New York, quoi. Mais c'est-à-dire que je me suis aperçue que l'actualité de ce livre est affreusement permanente, d'une certaine manière. Parce qu'au moment où je sors mon livre, il y a, je ne sais pas, un mois et demi, il y a exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'un Noir s'est fait massacrer par un policier et la ville est affaçant, une fois de plus. Alors, on croit qu'avec le progrès, les droits des Noirs se sont améliorés, mais pas du tout. Ça perdure le racisme, le meurtre des Noirs d'une manière absolument effrayante. Mais par ailleurs, New York, c'est une ville sidérante. C'est une ville qui défie complètement l'architecture. C'est une ville debout, comme disait Céline. Et on ne peut qu'être fasciné par l'architecture, la puissance, finalement, la puissance de cette ville qui est tout le temps debout. Alors, mon héroïne, Reva, ce n'est pas moi, mais il y a des côtés qui me ressentent. Par exemple, je lui ai attribué beaucoup de mes aventures, de mes tribulations professionnelles. Par exemple, il y a des anecdotes dans le livre où elle ressent fortement, elle, le racisme des Noirs envers les Blancs. Il n'y a pas que les... parce que c'est ce qui m'est arrivé. Par exemple, j'avais fait une interview de Spike Lee, le grand réalisateur que j'admirais beaucoup. Et il m'a traité, mais vraiment, comment dire, mais comme une moins que rien. Pendant tout l'entretien, il me tournait quasiment le dos. Et je me suis rendue compte à quel point il détestait les Blancs. Il avait des raisons, probablement. Mais ça, ça a été une expérience très dure. C'est-à-dire qu'il y a aussi du racisme inversé. Par ailleurs, mon héroïne est une femme très intrépide, qui essaye de réussir dans la vie, qui en est à ses débuts du journalisme, et qui est prête à mordre la poussière s'il le faut, et qui va, avec l'homme qu'elle va rencontrer, faire une fois de plus l'expérience classique d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme marié, qui lui promet, mais sur ce qu'il a de plus cher, qu'il va quitter sa femme, qu'il n'aime qu'elle. Et évidemment, ça correspond au schéma où il ne quittera jamais sa femme. Une blessure de plus. Et je raconte aussi, j'ai été très passionnée par la façon dont fonctionnait cette communauté ultra-orthodoxe, par la sollicitude des uns envers les autres. Aussi, ça n'a rien à voir avec le fanatisme des juifs. C'est Ashkenaz, qui eux sont vraiment, et pas la peine l'anglais, les hommes ne font qu'étudier, les femmes fabriquent des enfants. Tandis que chez les juifs orientaux, il y a quand même une certaine joie de vivre qui perdure, un certain goût de la vie. Et peut-être tout simplement parce que nous, les juifs d'Égypte, n'avons pas été comme les juifs d'Europe de l'Est, massacrés, emmenés dans des pogromes, n'avons pas subi le quart de ce qu'on subit dans leur pays d'origine. Donc ça explique qu'il y ait une espèce d'aménité, quand même, dans cette communauté, que je commence par beaucoup décrier, et puis je vais finir, malgré moi, par aimer, d'une certaine façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501